Et donc l'album qui a déjà 17 chansons, 17 titres je peux dire, 17 17 titres, il y a 5 covers, il y a un cover, je peux le dévoiler maintenant, c'est Cheerleaders, que j'ai fait avec un texte de B.I.C. en créole, c'est extraordinaire. Beautiful, beautiful. Bon, moi j'ai déjà dit, versons ça qu'on va sortir, j'ai l'impression de mettre Cheerleaders en allemandais pour chanter la danne, totalement le bon. J'ai perdu chanter la danne, Mika Ben chanter la danne, B.I.C. chanter la danne. Oh man, that's beautiful. C'est une espèce de, je peux dire, ti rabodai. Ti rabodai, I love it. Ti rabodai. I love it. Et j'ai mis le rabodai, j'ai rectifié le rabodai. Sarab je de Yoha, c'est pas rabodai. Oui, d'a dit bobon te dis nous ça. C'est pas rabodai. Il y a un problème avec ça, ça qu'a fait de Yoha, c'est pas du rabodai. Moi, le même gros problème, c'est que, en général, cette nouvelle génération, je peux dire, elle utilise le vocabulaire qu'elle veut pour définir ce qu'elle veut. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ok? Ça c'est vrai, tu as raison. Et mettons les choses à leur place, surtout lorsque c'est la musique. Maman m'a toujours dit, tout vous m'sédo, sauf en musique. Sauf en musique, tout vous m'sédo. Sauf en musique. Donc là, on ne peut pas tromper les gens. Pas bêtiser. Bon, si tu as pas tromper les gens, ça durera peut-être l'espace de matin. Oui, oui, oui. L'espace de matin. L'espace de matin. Non, ça le Diyo Aes, Dadou Diyo Aes, qui c'est le plus bel animateur. Qui l'on prend à Miami? Bientôt et même avant. Ok, donc, fais-moi savoir quand tu y vas. Je vais vous présenter, Dadou Diyo Aes, pour aller... Avec plaisir. Je vais vous faire un bel show à partir de midi. Je vais commencer exactement dans 40 minutes. Oui. Je suis sur... Je suis sur TuneIn. Je suis aussi sur live Facebook, Dadou Diyo Aes. Dadou Diyo Aes. Je suis mauvais, je suis mauvais. Je suis mauvais. So, whenever you're going to Miami, let me know. Et je vais vous faire un schedule. Et je vais vous faire un manager. Je vais vous faire un manager. All right. So, dans 8 ou 9 mois, l'album de Tila sera en circulation. Mais, à part de Mounsa Oskoso Diyala, qu'est-ce qui a participé encore dans l'album? Donc, je t'ai parlé de Richard Duroso. Je t'ai parlé de Mario De Valtier. Richard Duroso, son coup de maître. Oui, son coup de maître. Son coup de maître. Je parle de Bouillon Amboise, qui a mis en saxophone pour moi actuellement. Et même R&B sa, son musique qui m'était composée pour Tania Saint-Val en 93. Enfin, l'album dit pour Tania, nous t'ai fait plus ou moins ensemble. Dite la caille, moi. L'album est venu en Haïti. Par rapportage des moments vraiment inoubiables en musique. Et bon, la création s'est venu, Tania Teremel, il était chanté sous lit en 93. La musique s'est fermée en boîte cassette. Nous allons nous mettre le dehors. Elle a été chantée par Miu. Miu, oui. Le texte de Daniel Jean-Louis. J'ai toujours pris Miu pour une rappeuse. Est-ce que ça se dit? Oui, rappeuse, oui. Oui. J'ai de rapière, mais non. J'ai toujours pris Miu pour une rappeuse, mais pas de penser qu'elle était chantée. Elle a superbement chanté cette chanson. Nice, nice. Et je l'envoie à Tania qui me dit qu'elle veut la chanter aussi. Oh, beautiful. Mais elle veut son interprétation à elle, un texte en crayon et une autre orchestration plus dénudée. Donc, voilà. Mais c'est Tania Saint-Val qui a été chantée l'avant. Donc, il dit Mui Tira, je suis là, je suis dans la voie. Oh, nice, 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 nice. Et ensuite, qui est-ce que j'ai un terme, j'ai un monde qui a travaillé avec moi. Je t'ai parlé de Minouche, mais il y a les backgrounds vocales de BIC aussi. Il s'agit de Farah et de Cynthia. Et ce sont deux voix extraordinaires qui font les backgrounds vocales avec moi. Il y a Roni de Paul Studio, qui est mon beatmaker, mon producteur, avec qui j'ai travaillé sur la plupart des morceaux. Et bon, il y a évidemment Tira qui chante, il y a 20 gens qui m'ont promis de chanter. Oui. Et donc, nous pourrons garder tout le bien. Oui, laisse-moi lui dire, dans le côté rythmique, il y avait Ritchie qui t'avait dit qu'il était prêt à faire quelque chose. Ou pas, j'aime checker ça apparemment. Et bon, nous connaissons que j'étais très busy dans la période de ça, donc je ne suis pas vraiment de chanter. Mais si on peut rétablir les contacts, ça sera avec plaisir parce que nous avons une musique pour Ritchie. Non, il y a Ritchie. Absolument. Nous avons déjà fait une musique nette pour moi. Nice. Et d'ailleurs, nous avons les correctement deux. Oui, nous avons droit à faire correctement. Oui, correctement, c'est pour Ritchie. Mais c'est de la même façon que tu peux faire une soukaina deux. Oui. Même si Dominique n'a pas le bon. Donc, ouais, Niki, mettons, Frécheladon, Chabash, j'en dessous-li déjà. Oui. So, l'album est vivant, il est vivant pile, il y a pile de bagailles nouveaux. Et ce qui arrive, c'est que c'est un album éclectique, puisque l'on parlait, il y a un compas seulement. Oui, ça c'est vrai. Puisque c'est un album caribéen. Ça c'est vrai, tu as raison. Caribéen. Et, j'ai des mouns qui disent, il faut t'a catégorisé le plus, il y a un compas. Ah bah, bon, tu sais, à mes âges, je peux m'offrir, offrir à mon public un bouquet. Certaines libertés. C'est un album anglais. Really? Yes, c'est Sonjé Mouremé. Oh! Que Joël Barchanté moula. Oh! Oh, God! Il y a un bachata, il est superbe, il est succulent, il est basé en fait déjà, Joël Barchanté bientôt. Et puis, il y a des musiques, par exemple, il y a Nouméle, qui est Nouméle, parce que Nouméle. Oui, parce que Nouméle. Parce que Nouméle. Nouméle, parce que Nouméle. Je vais en profiter pendant que tu es là, je vais en profiter pendant que tu es là, et on va recommencer avec ton album. C'est sûr, on met un bal fonti, diversion, là, tout petit. Tu as eu un passage, est-ce que Mk a dit éclair au sein du Deep Express? Éclair, Mk a duré quand même, j'ai eu un passage éclair, non, c'est quand même de 77 à 83. Oh, il n'est pas éclair, il n'est pas éclair, il n'est pas éclair. Est-ce que tu peux me parler, tu peux nous parler, par exemple, de, on est qui est les Timano? Timano? Qui sont les cardinaux de Timano? Par contre, Timano a eu un passage éclair, dans la période où j'ai connu Timano et où je l'ai laissé, parce que c'est l'époque, ça, que tu n'as pas quitté Deepi. Ah, ok. Mais quand même, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué, puisque nous avons fait ensemble, et les tournées, comme Canada, Guadeloupe-Martinique, Paris-Guadeloupe-Martinique, et d'ailleurs, c'est Guadeloupe étant que tu n'as pas appris un vol pour Martinique, comme je veux que Timano était très réservé, mais très indiscipliné. C'est vrai? Oui, et il avait, si tu veux, je ne peux pas dire le culte de la personnalité, mais c'est lui d'abord, tu vois, comme défaut. Après ça, c'est que des qualités, son charisme, le sous-scène, magnétisme, etc. Mais le bas sous-scène, il est à part, il n'est pas dans l'hôtel tout jazz, il n'est dans l'hôtel pâle. Il n'est pas sociable non plus? Pas trop, pas avec nous en tout cas. Il n'est pas vraiment, bon, il est ensemble, il était un petit genre. Mais pas tellement. So, Timano, Guadeloupe, l'hôtel, nous même n'aptons vol pour aller en Martinique avant Cyclone David tombé sous nous. Timano, nous rivez en route, nous avons pris le vol, nous prenons David. Nous prenons David, David envahé, nous même, nous rivez jusque là où on a coupé déjà, dans la coco-trait. Nous rivez jusque là, c'était ça, nous sommes sous-têtement. Nous rivez jusque là où on a coupé. Oh Lord! Il m'avait exité, là pour exité. Ah, ok, ok, ok. Il n'est pas exité, il n'est pas exité. Là pour exité pour le fonds local, pour le retourner soi. Ok, c'est maintenant que j'ai compris. Oui. On va le comprendre. Ok, donc, pendant que Timano est à son hôtel. Et nous même, nous n'avons pas yad l'eau. Nous n'avons pas yad l'eau. Nous n'avons pas yad l'eau. Oui, n'avons pas yad l'eau. Donc, c'est l'an de mes, ce jour où est, c'est un véritable tsunami de David ça. Oui, je sais. Et demain, maintenant, on marche à pied, dévastation. On est tombé, pied, bois, poteau, et clic, clic. Pour nous arriver à pied dans les portes, pour nous rester à traverser Martinique. Et effectivement, il y a eu ici. Donc, c'est à notre retour ici que ce morceau a été composé par Armando, Armando Kesslin, le créateur de l'oeuvre. Il y a des gens qui m'avaient dit, par exemple, si ce n'était pas Armando qui l'avait composé. C'est Armando. Et Armando te dit justement que c'est lui qui était composé. Naturellement que c'est Armando, il me dit dans le studio. Armando fait musique là, époque, il ne fait pas Rolio. Alors, je dois te dire qu'à cette époque, toutes les oeuvres du DP Express, du Scorpio, du Boussa, ce sont des oeuvres collectives. Elles n'ont jamais été déclarées en tant que telles, mais elles auraient dû être des oeuvres collectives. Surtout les carnavals. C'est un petit bout de ça. Dans des petits cœurs, ça met des petits barres. Donc, c'est des oeuvres qui auraient dû être déclarées oeuvres collectives. Mais comme les orchestres éclatent... Sur quelles oeuvres elles sont déclarées ? Elles sont déclarées, par exemple, beaucoup d'oeuvres du DP Express sont déclarées sur le nom de Timano. Les autres, sur le nom de Papite. Donc, on aurait été là. Oui, on a prêté là. On a prêté là. Et Papite qui ne veut pas venir nous parler. Je parle à Papite, je parle avec Papite, 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 Papite. Il y a trop de choses à dire. Events, conseil de bagaille, puis tu m'as quitté au consajon, ouais, ouais, ouais. Et conseil de légende que... Papite, vous parlez, vous parlez. Papite dit, si vous parlez... Mais il faut te dire que Bobi m'a fait savoir que Papite a toujours été ainsi. Oui, toujours. Il parle jamais dans la radio. Il y a toujours à vous et Philippe Denis, à vous parler. Vous voyez l'autre, c'est un grand timide. C'est un grand timide. Mais Papite, pendant que le Papi m'a parlé dans la radio, Papite qui m'a mis dans le téléphone pendant trois heures en deux temps. Faut te récorder. Non, madame, ça fait ça. Ça, il travaille avec Karel Pé. Balancez là-bas. Non, Karel. Dans ma main, pour téléphone. Allô, allô, Karel. Non, il y a bladam. Tout le monde connaît que Karel est bladam. Mais, justement, je ne peux pas faire ça. Par exemple, ma part de la commande et puis me décider d'enregistrer, disons. Et puis, M'sha... Non, 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 pas pour lire, c'est pour tes enjeux. Oui, je sais, je sais. Pour noter après. Oui, mais il aurait fallu, par exemple, que l'homme fasse le record de M'sha pour me venir parler au-là. Mais c'est des choses qu'il ne peut pas lui-même me dire. Ok, dévoiler. Dévoiler, ok, ok. Il m'a dit, par exemple, tu sais, j'ai créé des choses, j'ai créé... Bon, c'est des légendes que je m'ai créé. Je m'a apparaît, je m'a dit que tel bagaille, ce n'est pas tel monde qui t'a fait. Tel bagaille, ce n'est pas tel monde qui t'a fait. C'est moi qui t'ai décidé, par exemple, même si je t'a fait, même si l'autre, je t'a fait. Dis-moi, je sais que vous... Est-ce que tu revois? Bon, bon, bon. Oui, oui, ce sont des stratégies de producteurs de l'époque. Justement, justement, justement. Carlisle François-Jr, on te dit bonjour, et puis Mamina. Bonjour, Carlisle. Bon bagaille, bon qu'il voit d'ici. Ok, il y a une petite question. Evans asked Tira if he played on the DP Express float in Carnival, 1992 with Eric Scholl. M'a quoi dit? 1992? Oui, oui, c'est moi qui t'ai fait, Carnival, ça. Je ne vais pas arriver plus loin que Mary Porto-Presse, parce que je vis des trucs dans Delcoa. Oh, wow. Mais c'est moi qui t'ai fait, Carnival, ça. Ok, if so, what was it like to be directly in front of the Digital Express float? Eh bien, Zambou, nous t'ai là, nous t'appelles, too busy, tibitia, dans la fin de voir, lui. Digital Express, oui, parce que c'est ton transfuge. Je sais, je sais, je sais. En sito, c'est moi qui me prions, mais je me mette dans ce keyboard là sur chat, Jibit Express. Saut-i-me là? Oui, en 83, 84, 83. Où m'aim, qui vittent? Il était chez ta côté, il était assez réserve et timide, en sito. Il avait toujours été timide. Il m'aim qui connaissait son bon keyboard ici. Il m'aim qui, est là, v'en joué. S'aut-i-me là, il a? Oui, il y a des choses que je ne savais pas, moi-même je ne savais pas, c'est sûr que moi-même je suis très proche de Tira, c'est sûr que moi-même je ne savais pas. Mais ce n'est pas des choses que tu as révélé au monde par exemple. Non, non, ce n'est pas des choses à faire, comparé des artistes, chaque monde a un texturé, a un goûté, a un savé, moi-même je ne savais pas de personne. Le seul monde vraiment que je respecte, c'est l'éternel. A partir de ça, tout le monde a admiré tout ça. Extraordinaire, extraordinaire. Mais il y a un malade qui dit, Evans, let's go back to Timano. C'est pas de Timano, monsieur Atevin Panila. Timano, il avait des textes qui frappait, mais j'ai appris des choses pendant que j'étais à New York là-bas. J'ai appris des choses d'un bassiste, un bassiste Nolgounien, qui était avec Timano dans Astros. Et qui dit, bon, le Timano qui était à Astros là, il y a fait un compte dans Boston. Astros, c'était Boston? Et le Lantre Haïti, il y a appris de sortir un album. Donc, c'est pas une équipe d'un frère qui est capable de tenir une image. Tout à fait. Mais quand même, il est obligé de dire pour l'histoire et la vérité. Donc, d'après musiciens ça, ils disent que toute la musique que je t'appris de sortir, il y a de la corriger. Il y a de la musique de toi. Et Timano, tout rentre à la musique là-bas en bas à Brali. Et ça a été son apport au DP Express. Donc, d'après toi, c'est pas des musiques de Timano? Non, c'est des musiques d'Astros que M. Vina avec lui ici a dit. Il tout prend un, il me raconte qui compte que je fais, si je t'ai de la corrige ou pas. M. Vina avec lui ici. Et ça a été un tube de Timano dans le DP Express. Que j'ai appris pas plus tard qu'il y a un mois de cela. Ok? En parlant aux bassistes de Astros à cette époque à New York. Que tu n'aimerais pas nommer. Non, je ne veux pas nommer. Ok? Mais c'est une source sûre et confirmée. Ok, mais c'est une source sûre et confirmée. Ok, mais c'est une source sûre et confirmée. Vas-y, vas-y. Non, 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 c'est pour dire que pour l'histoire et la vérité, il faut des fois rectifier. Mais, comme tu sais, en droit d'auteur, le premier monde qui déclarait un venant, c'est le gué paternité. Donc, qu'est-ce que ce soit le monde qui déclarait l'après, sauf qu'à Vina avec une contre-preuve, la musique s'est apprêtée pour le monde qui déclarait l'après. Ok, alors, comment peut-on déclarer des oeuvres? Par exemple, est-ce qu'on est obligé de faire musique là? Ou du moins, on ne peut pas faire musique là. S'il y a des gens qui font musique là, ou ne font pas l'olio. Ou des gens qui font mélodie. Qui s'allient exactement? Est-ce qu'on doit tout faire soi-même pour qu'on puisse, par exemple, aller déclarer cette oeuvre? Absolument pas. Et jusqu'à présent, les sociétés de protection des droits d'auteur sont très, si tu veux, pas rigoureuses, mais très ordonnées. Au lieu, il y a l'auteur, celui qui écrit le texte de la chanson. Alors, en parlant de chanson. Alors, le producteur de la musique, pourquoi est-ce que c'est une catégorie qui est très, très, très délicate dans l'arrangeur? Il faut qu'il y ait 8 oeuvres déclarées comme arrangeurs, il faut qu'il y ait écrit, praticien, etc. C'est ça pour l'arrangeur de musique. C'est-à-dire que là-bas, l'on studio à musique, moi. Où est-il, le producteur? Parce que, étymologiquement, mon organisation, où vous parlez de producteur ou du moins arrangeur? Justement. Le terme américain est ambigu. Il veut dire ce qu'il dit. Je viens dans ton studio, tu produis la musique pour moi. en parlant de créer la musique avec le beatmaker, etc. Les beatmakers sont des producteurs, dans le terme américain. Ce monsieur-là ne peut pas, par exemple, aller, par exemple, déclarer une oeuvre. Qu'est-ce que tu es venu avec la mélodie, toi-même? Si tu souviens un texte, c'est seulement Evans, ok? Monsieur fait musique là pour vous, il fait beat là, il fait accoré, etc. Il est le compositeur de cette musique. Souviens un texte seulement. Quel que soit ça, même si ils sont là, moi, pour faire, moi, mon rythme, on rap, moi, des saleté. C'est musique, pas là? C'est musique, musique. Disons que c'est eux-même qui beatmaker, produceur, j'en disais, c'est musique. Événégeant, paroles, textes, lyrics, tira. Ok. Et si la personne qui est venue avec les paroles a aussi fait la mélodie de la musique? Ok. Il est compositeur. Et maintenant, l'autre, celui qui a fait l'arrangement, etc. Puisqu'il n'y a pas en catégorie d'arrangement. Il est co-créateur de l'oeuvre. Co-créateur. Donc, il peut être co-compositeur ou co-auteur. Ou bien, peut-être, s'il ajoute antiparoles pour vous. Donc, ça devient une oeuvre collective. Et la plupart de nos oeuvres, c'est aussi, sont collectives. Ok. Il y a beaucoup d'oeuvres collectives qui ont été, par exemple, enregistrées sur des noms... Individuels. Individuels. Est-ce que ça, ce n'est pas... C'est irréversible. C'est comme sur des grands baptistères ou écrivées ou écrivettes. Ce n'est pas régulier, mais c'est irréversible. Oui, mais c'est illégal, la personne qui l'a fait. C'est... Comment on dirait ça ? On va se mot dire, oui. C'est péché par ignorance. C'est une négligence involontaire. Évolontaire. Négligence involontaire. Ah, mais je ne sais pas. On vous excuse de certains méfaits. Je vous jure. Mais plus on connaît et plus on l'a fait, il y a un fer, il y a un constaté. C'est-à-dire que pour douceur, il y a un co-compositeur avec vous. Dans la mesure que il n'y a pas qu'il y a un arrangéur. Si il y a un arrangéur, il y a un déclaré, il y a un arrangéur. Mais je crois que, il faut vraiment l'explorer. Du côté de l'ASCAP de Biamaï, peut-être que il y a des auditeurs qui peuvent éclairer tout ça, parce qu'il y a un baron de toute bagaille. Est-ce que il y a une façon que les producteurs, du même tour, il y a un pas ? Je crois que les déclarations ne sont pas dans les droits d'auteur, dans les royalties. Je ne comprends pas à titre de quoi. Justement, c'est ce que j'aurais voulu savoir. Parce que c'est de la musique qui va se jouer dans la chose. Donc, il y a un joueur de musique dans Biamaï. Est-ce que c'est les promoteurs qui pourraient payer en bagaille ? Ou du moins, c'est l'artiste ou les artistes qui ont à performer. Est-ce que c'est eux-mêmes qui... Le club. Là, tu parles des utilisateurs. Non, non, pas le club. Ce n'est pas non-clubs qu'il y a fait. Par exemple, prenons le cas qu'il y a fait au festival Infraza. Infraza n'est pas ce club. Est-ce qu'Infraza doit payer des choses ? Non, c'est le responsable, le promoteur, le producteur du show. C'est ce que je te disais. Est-ce que le promoteur aura des choses à payer ? Oui. Ou aura des choses à percevoir lui-même ? Non, il n'a rien à percevoir. Il produit un show. Ça, c'est une autre production. Ça, c'est la production de l'exécution publique. Ce qu'on appelle exécution publique. Et tu vas rassembler, tu vas produire Rihanna, tu vas produire New Look. OK, New Look vient, il exécute ses morceaux publiquement. OK. New Look, après ça, il va chez lui. Il a touché son contrat. Et puis, trois mois après, il reçoit un chèque du BHGA pour dire, monsieur, dans le festival d'Infraza, vous avez joué cette playlist-là. Et pour cela, voici le chèque que nous avons collecté du promoteur. Et vous avez reçu ce chèque. C'est qu'on s'allie. Nice. Parlez l'autre jambe. Parlez l'autre jambe. Mais ça, tu vois, c'est producteur de choses, c'est-à-dire exécution publique. Là, je te parle de production de musique à travers les outils de création. Yes. C'est-à-dire, un producteur de musique, c'est capable, on m'en rappelle un poème, et puis, moi-même, j'ai décidé que c'est seulement une ligne violoncelle que je m'en rappelle. La musique, là, c'est Mrekfel. Ah bon? Oui, Mrekfel. Le seul fait comme Mrekfel. Bien sûr. Depuis son création, c'est son interprétation. C'est son musique. C'est la petite musique de Nugue, Marc-Jean-Bal. C'est la musique qui est mausallée. Mais c'est Mrekfel, c'est création. Du moment où je suis en tête, c'est son création. Pas Mrekfel, c'est déclaré en tant que tel. Ah, je m'en rappelle avec Maïsto Fabrice Oujidimla. De nos jours, en moyenne, il y a quatre compositeurs et six éditeurs. Oui, bon, là, la prêche est très forte. Ça doit être tout ça. Très fort. Oui, parce qu'il y a un éditeur qui peut occuper telle partie du monde pour telle autre partie. Donc, tout éditeur, il y a un cher dans la promotion de la musique. Quatre compositeurs? Quatre compositeurs, oui, puisque c'est des beatmecs, des produceurs, etc. Mais ça n'existe pas de nos jours seulement. Les compositeurs, quatre compositeurs ou six compositeurs, ça existe depuis longtemps. Ce que Jean-Fabrice dit, l'angounia, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en pile, vous mettez la main à la patte pour produire la musique, là. Vous pensez que c'est ça qu'elle dit, l'angounia? Bon. Ou bien, on prend musique, là, et l'hippo qu'on finit, ou alors l'autre studio avec, l'autre studio, mais s'il jouait musique déjà, l'hippo, l'hippo, donc ça, ça devient des oeuvres collectives. Et c'est très difficile à servir. Ça devient des oeuvres de plus en plus collectives. S'il fallait catégoriser tout ça, ça prendrait du temps. Des fois, et celui qui a fait la musique pour toi, il se contente, je dis fait la musique, mais qui a apporté un beat ou bien d'autre, il se contente de recevoir, de toucher son dû pour ce qu'il a fait. Et puis, ça s'arrête là. Tu restes toujours compositeur et créateur de ton oeuvre. Tu vois, mais je sais qu'essentiellement, l'auteur et le compositeur, les compositeurs de musique, c'est vraiment deux catégories les plus primées. Ensuite, il y a l'éditeur, à l'assassin, puisque ça s'appelle Société des auteurs, compositeurs, éditeurs. Éditeurs, oui, je sais. Donc, l'éditeur a une part aussi importante que compositeur avec auteur. Oui, mais comment peut-on avoir plusieurs éditeurs? C'est ce que je te dis. Oui, parce que tu soumets ta licence, tu soumets ta musique où tu dis, ok, un tel pourra l'occuper ça pour le Canada, lui-même lui pourra l'occuper le moins Chili, lui-même lui pourra l'occuper le moins Afrique. Et puis, il y a des gageurs, il y a la musique, il y a fait contrat, il y a fait musique d'en passer le plus possible. Et donc, sur ces parties du monde, je suppose, les contrats ont été définis pour cela. Sur ces parties du monde, ils ont leur royalties sur ces parties du monde où ils ont été signés. Tu as deux éditeurs, ouais? Tu as Sassem, tu as Ascap? Non, non, Sassem n'est pas mon éditeur. C'est la société dans laquelle j'ai signé pour pouvoir collecter mes oeuvres. Ascap aussi n'est pas mon publisher. Ok, qui est-ce qui est ton éditeur? Alors, actuellement, comme éditeur, j'utilise TuneCore, qui est une plateforme online. Oh, ok. Et qui est un réel publisher, tu vois? Parce que l'autre compagnie, elle a été fondue, elle a... Publisher comme des paroles-là, Kiske, Yal, Tounet, Karin, Rikos, etc. Et puis, quand il y a des vies d'entrer dans une boîte qui est l'universal publishing, tu vois? Donc, c'est autre chose. Mais comme vrai publisher, parce qu'ils s'occupent vraiment de tout, TuneCore, c'est un éditeur. Nice, bel bai. M'appel, le... Avana, Bertoni, ça ka pfet? Bertoni, comment pi aille? Je dis, Tira, 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 bien déposé là, bien édifié. Monsieur, laisse-moi te dire que ma histoire a fait que ce que dit là encore, Fabrice, vous dites que Rihanna a une musique qui a 16 éditeurs. Bon, m'a maintenant Rihanna. A fait 16 millions. 16 millions. Oui, il n'y a pas de problème que Rihanna ait, par exemple, 16 éditeurs. Des bons résultats. Parce que c'est 16 millions. C'est des millions de dollars qui vont être distribués. Pas besoin de tout, tu dis pas. Please. Mais là, Tira, qui est 16 éditeurs, ça ka pfet non post-tire là. Regardez non. Ou pas beaucoup de station là. Je te jure. That's crazy, man. Ok, gonfette ne la ki di, Mande Tira pou li, e, fienti, rekapitulation, pou mwetan pri, apil bagaye Abdi la, mbagetan pan, yo, pan notre yo bien. Ok? Est-ce que oteu, est-ce que oteu la, se pou, se e mon ki ekri tekst ou parol yo? Oui. Est-ce que compoziteu la, se e mon ki ekri mizik la? Oui. Est-ce que le producteur, c'est beatmaker ? En parlant de producteur musique, oui, c'est beatmaker qui est un co-compositeur. Ça dépend de quel degré d'application. Si ils font un petit beat pour seulement, parce que ce n'est pas un batteur qui parle de jeu sur la musique. Non, c'est monsieur qui fait beat-là. Il fait beat-là. Il n'est pas un compositeur, mais s'il met tout le flavor, il fait tout l'arrangement, il met un mash-fou dans le keyboard, il met un solo, il crée la musique. Il fait tout l'arrobage. Musique la poulie tout ? C'est-à-dire qu'il crée la poulie à ce moment-là. Tout à fait. Est-ce que l'arrangeur, c'est l'un qui est responsable de question d'harmonisation ? Oui, c'est ça pour le tailler, normalement. L'un qui a arrangé l'harmonique, ou écrit une partition de musique ? Normalement, il est supposé arriver jusqu'à écrire. Il y a un logiciel qui a écrit une partition. C'est-à-dire qu'il faut faire une musique qui est dans la basse, guitare, violon, dis, indice, indice, indice. Après ça, il faut sortir une partition, on écrit une musique. C'est ça qu'il est supposé faire. Après ça, plus dans des musiques qui ne sont pas compas, qui ne sont pas des musiques de danse, qui ont une réduction très simple. L'autre est dans une autre catégorie de musique, tant qu'une musique de scène, musique théâtrale, musique pour cinéma, qui demande beaucoup plus d'enveloppes pour certaines scènes, etc. L'autre est dans des catégories de musique. C'est-à-dire qu'il y a une mélodie seulement, et puis il y a un arrangeur qui parle de musique. C'est de la musique un peu plus sérieuse. Il n'est pas capable de se voir un arrangeur? Oui. Il n'est pas capable de se voir? Comme arrangeur, oui. Comme arrangeur? OK. Oui. 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 Ça a été extraordinaire dans le flashback de Zeklin. Oui. Il y avait Fabrice, Tira et Mouchi. Il n'est pas mourir. J'espère que non. Oui. Mais c'était mon ami. C'était... Ou dit, Claudie, fais ça, lui fais ça. Fais ça, lui. C'est comme si nous n'avons rien voulu. Il faisait le matin, lorsque nous étions en tournée, ou après chez Claudie boit le café, etc. Tout le monde boit le petit déjeuner. Claudie, il a fait un yoga. Ah bon? Oui. 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 Il a fait un yoga. Il a fait un yoga sous tête. Il était en bas, deux pieds dans l'air. OK? Dis pas que je n'aime pas aller. Si on a quitté notre mode. Notre mode? Notre mode? Notre sphère. Astral. Astral. Il était au nirvana tout le temps. Ha ha ha. C'est un chica dans mes soupiers bananes. Oui. Ce sont des feuilles bananes. Oui, des feuilles bananes. Ha ha ha. Monsieur Lé, il était. Ya, ya, ya. Il était fou. Il était très calme. Côté que il était fou. Il était agressif dans la DP. Il était toujours très calme. Claudie, il était venu dans Scorpio après? Non. Jamais. Il n'a pas joué dans Scorpio? Jamais. Il était venu dans quelques Scorpios de la diaspora. Mais sous un béton pas via la transfuge. Pas diminué, Scorpio. S'il te plaît. Alors ouvain ? Alors j'ai trouvé qu'on avait nous entré au bureau. Aussi de quoi? Oui alors ça a duré une semaine. C'est ce que j'ai pourras de remplacer et nous avons rouges, et je m'en ajoute mes bons tutus. Et moi j'ai joué, ai joué sur le kanaval avec une belle vue. Quand j'ai dit qu'il y avait rouges, tu me t'as retourné dans un institut tout de suite. Tu dire je m'a penché pour telle condition, telle condition, telle condition pour régler. je me suis retourné, je me suis réglé Nice, belle bagarre Alors Claudie c'était le keyboardiste attitré officiel du JP Express, il était là dans tout bas je me suis là tout le temps à cette époque j'étais aussi étudiant à la faculté de droit donc je me suis là dans tout programme C'est juridique ? Oui, bien sûr je suis là dans la statistique je suis là capable de courir des cobblains ok, ok plus de cobblains légalement Est-ce que tu penses avoir répondu Fabrice Souzer ? Je continue On m'aimera fait des cobblains Donc Claudie était le keyboardiste attitré mais l'un était voyagé il était voyagé à deux alors ce qu'il y a de folklorique c'est que tu es un premier keyboard et puis un deuxième keyboard donc Claudie jouait toute musique là et puis il est solo fait et puis il passe à côté Claudie et puis il fait son oise qui m'a dans l'air on a fait ça pendant des années parce que je ne suis pas de deux keyboards c'était même keyboard je ne sais pas si tu es un peu nous n'avons pas le cap de météo séparé tu ne sais pas quoi ? Non, parce que nous avons entendu je jouais de la musique là nette la musique ça est pour la nette la musique ça est pour moi nette je vois une l'étape fait un peu anti-genre l'étape, l'étape, l'étape pour la musique là en couleur qui est vraiment violette parce que nous avons déjà deux guitars et puis pour elle jouer à deux keyboards encore alors ça c'était le début il a commencé parce que c'était un Mougue Saint-Étageur qui était en cet étageur et monophonique il ne peut pas faire à quoi ok donc c'est sûr cet étageur on fait toute souvent Bon, on donne ça On ne peut pas dire ça en cet étageur monophonique Oui, c'était le premier, c'était. C'est-à-dire que vous faites des notes. Vous ne faites pas de deux notes, c'est notre qui joue. Ah bon? Donc, on va jouer. Oh wow. Donc, on va faire... Ha ha ha! C'est très bon, non ? Il y a des compas de musique haïti qui fait que vous avez dit que ce qu'on peut faire. Oui, oui. Oui, oui. Claudie, comment le dire ? Je ne suis pas le bon. Oui, je ne suis pas le bon. Ok. Donc, tu as l'affaire avec Mouchi ? Avec Claudie ? Avec Claudie ? Ok, vas-y. Donc, il y a l'un des parties en voyage officiel. Nous avons joué Martinique, etc. Ou bien nous avons joué de la diaspora haïtienne. Ou bien encore à Paris, des barres comme ça. Nous sommes vraiment allés à deux. Nous sommes toujours dans un voyage sérieux. Mais l'un des officiels ici, Claudie, il y a toutes les représentations. Mais même il y a dans un barret qui est dans le festival, dans le quai à messe, le dimanche, ou bien dans la province, le samedi de Blasavec. Ok. Ok. Maintenant, l'un vient d'autentia, puisque quand même, j'étais, je travaillais à la boîte à musique avec papa, la musique, les instruments Yamaha. Donc, premier synthétiseur polyphonique qui vient d'arriver. C'était un synthétiseur Yamaha, un oublié modèle là. Peut-être Fabrice a changé le goût. Alors, polyphonique là, au cas... Au cas fait encore. Au cas fait encore. Ok. Il y a ma appareil avec bagage. C'est bizarre même. C'est bizarre ça ce dimanche là. On synthétiseur monophonique, quoi de gros, son green notes à la fois. Green notes à la fois. C'est Moog synthétiseur et puis, il y a Arp synthétiseur que Fabrice est contre le solide. Il y a un petit bouton. Qui est-ce qui te vint avec cet étiseur? Y'a un petit bouton qui fait que nous-mêmes en Haitine te vintons, nous battons ça avant, c'est sur Og. Y'a un petit bouton qui jouait. Exile 1 te vintons Moug. Et Gra-Max te vintons, hop là. Ok. Donc, Scorpio vintons. Hop là. Dibis vintons. La mini jazz. La mini jazz. Y'a vintons transformé cet étoile en mini jazz. Y'a. Non, y'a un mini jazz. Mais mini jazz qui vint augmenter avec y'on ligne trompette trombone et puis synthétiseur. Est-ce que y'a un tap copié Exile 1? Oui. Y'a un tap copié de façon à ce que y'a un tap copié. Ok. Y'a un tap copié. Faire musique là, vint ajusté. Ok. Mais ma histoire, Yamaha CS80. Non, CS60. CS60. 80 de bigote. Thank you, ma histoire. Donc, c'est de dire ça, puisque c'est lui-même qui composait musique cannaval, Otansia, j'ai deviné les Otansia. Wow. Et c'est la première fois le monde de Soucha avec Timano. Timano Potcola. J'ai commencé Soucha, le Potcola net. Ok. On est Potcola? Le Potcola. C'était Leslie avec Hervé qui était là toujours. Mais Leslie, c'est un émerdeur né. Fanatic Scope, il n'y a pas qu'on peut le mettre Timano. Il n'y a pas qu'on peut le mettre Leslie Doffé. Aïe, aïe, aïe. On tise. Je te jure. C'est pour ça qu'on était joué. Chaque monde était qui boit sur le cannaval. Mais Claudie, sur chaque cannaval, il était même joué avec le lap-faire yoga. Il n'y a pas qu'on a rien. Pourquoi bofler ça? Crème de la crème. Et puis, le cannaval a chauffé, va vite là, là. Et un, qui boit à Paul? Ah ok. Il n'y a pas un problème du tout. Il va la montre. Donc, c'était ma relation avec Claudie jusqu'à la fin. On selle, là, qu'on ne peut pas jouer ensemble. On leur a dit tellement de succès au cannaval. Et puis, nous avons une balle qui était programmée dans le club qui était les Kabanschoukou, dans Pétionville, lundi soir. Et puis, Jacques-le Duvalier, il a une request pour le jazz là pour jouer avec Bosa Combo. Il n'y a pas qu'à dire président. Non. Ça veut dire quoi ça? Il nous programme lundi, oui. Il a une request pour le jazz à jouer lundi tout l'a-kai. Oh wow. Ou il n'y a pas de qui le chan, il n'y a pas de nous. Parmi qu'il fallait mettre Kab. Et Kab qui est à distinguer. Il fait deux jazz. Il fait deux dix. Oui, je j'aime ça. Il y a trois autres temps, il m'a parlé à Pap. Il y a trois dix. Il fait deux dix. Il y a deux dix. Il y a une sélection B. Il y a une sélection A avec l'autre patinant. Il y a deux guides. Tu sais, je ne vais pas arrêter. Il y a un fanatique dix. Il m'a pour inviter. Pour nous parler de Scorpio dix. Pour nous parler de l'époque. Il y a un souhait. Tu sais que j'ai des auditeurs extrêmement avisés. Ah, oui. Je m'a suivi tout. Oui. Il y a un souhait. Il y a un souhait. Il y a un souhait. Il dit, «Otensia est à son avis un petit joyau en termes de mélodie et d'harmonie. C'est plus qu'une mélingue de Madaraol qui sont à la base de cette mélingue. » Et LMANDO ? Ah, LMANDO c'est ça, M. LMANDO ? ゃin était le même. Il était à base de la musique kanaval net. Il marchait dans l'église protesta. Celui-ci dit qu'il qu'il какимvasiveably est une mélodie. mais pas carnaval seulement mais laisse-moi te dire on oeuvre qui immontale tant qu'ou David ça, ça, li immontale le monsieur vina avec un oeuvre comme ça et puis il y a pile nek dans d'ipi il y a de nek dans d'ipi et qu'on a dit que c'est pas monsieur qui fait yo c'est lui qui fait yo c'est pas possible bon, même coup de trompètre c'est dit qu'il y a de la bouche oh, ya tap ah, non, non, son phénomène non, monsieur, son phénomène et monsieur, monsieur, monsieur son génie monsieur son génie monsieur t'es un génie, disons mieux parce que monsieur c'est bien dommage monsieur passé de vie à trepa monsieur moui mais monsieur, j'aimerais se voir monsieur sur le divan de monsieur Jean ça fait peut-être 5 ou 6 ans de ça monsieur a pommé comment que le tecouan fait son yo sous batterie moude s'ou pas mettre tête ou en place pour tant de monsieur qui a parlé ou pas même comprennent ça ou a pensé son monde fou oui, c'est vrai ah, je te jure et, justement mais monsieur a dit des bagages qui est extrêmement profonds t'y ramène monsieur dit moude 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 à 3 oe du matin et puis moude 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 tiboui tibet yo tib tap tibou moude tibet cap cap you know cap you know whatever ça a fait tibet et monsieur dit c'est à partir de ça que le le l'anuit l'aptendeo que l'a créé des bagages sous batterie excellent excellent ça c'est ça c'est vraiment l'oeuvre de créateur définitivement et tu sais qu'il a été mal jugé mal pris dans cette société et bon à ma connaissance je ne sais pas il a fait ce qu'il avait dans la société et il a été un batteur adulé aimé pendant toute la période du d'hippie express et ensuite il a fait un petit groupe liant il a fait quelque cheval qui était moins de succès parce que bon il a pas de succès du tout disons mieux c'était plutôt comique oui c'était plutôt comique mais ce qu'il dit là est important d'ailleurs m'a tourné sur Fabrice à propos on a deux voix de maison Fabrice oui on a deux voix de maison nous avons dit ça oui plusieurs et plusieurs pianistes qui sont dans le forum il y a un qui dit tu as un petit bain j'en on a dégoûté dans le goutier il a dégoûté dans le goutier il est tombé dans le drum et puis il fait un petit rythmique il dit c'est tellement beau mais tout il fait un challenge il fait un autre challenge nous ne savons pas les deux challenges on le prit parce que le challenge est arrivé sous nous parce que le challenge c'est ce qu'il y a c'est Tira qui est venu c'est l'initiateur de ce mouvement et on l'autre n'a parlé de ça avec Tira donc moi des messieurs crayons musique sous Bitsa donc Fabrice c'est là c'est le premier qui traduit qui met son track qui revoyait le bain tout le monde il m'a perdu parmi Fabrice mais nous t'en au premier septembre pour nous remettre les deux voix de maison tout le monde est supposé crayons musique avec Bitsa nous sommes le trois aujourd'hui ah nous sommes le trois bon mon élève qui est-ce qui prouve ça dans une forme ça est Mouchi Mouchi c'est un forme plutôt jazz ok avec un pile pianiste jazz qui la donne ok pour finir ta chose avec Mouchi oui ma chose non quand je dis bon nous commençons les jeux musique collaboration avec Mouchi Joël avec moi d'abord Joël nous commençons les jeux musique je me disais 15 ans les mini brothers j'ai 15 ans j'ai 13 ans j'ai sous batterie j'ai sous keyboard j'ai aussi Roger Laurent j'ai aussi police j'ai aussi Claude qui était en guitare etc c'est Claude Master oui j'ai aussi mini brothers j'ai aussi crasé peut-être 3 ans plus tard j'ai aussi le somme d'abord rentré dans Dibi Express j'ai aussi crasé 3 ans pas fait en plus tard parce que c'est vraiment professionnel et c'est le somme qui vient vraiment côtoyer Mouchi et le somme commence à côtoyer Mouchi puisque l'étape jouée avec papa avec Joël très jazz nous sommes à quelle année là ? dans les années 75 76 quand même et donc le somme m'est toujours abjoué avec Joël sous violoncelle ou bien sous keyboard l'autre deuxième keyboard parce que Mouchi c'est respect 25 douet il y a 2 mè il y a 30 douet il y a toujours été pour moi un génie de sa catégorie peut-être mal compris des fois mais si Mouchi abjoué on compas beaucoup l'idée je n'en scop d'ailleurs vous pas comme ça Mouchi oui oui donc il va jouer live il va faire live mais il va pas en bouc ceinture en gaye il va pas faire le feu non il va arrêter le soir il va faire ça voilà comment c'est notre collaboration et nous fais plusieurs soirées à droite à gauche spectacle et c'est à partir de vraiment il va concrétiser le Jean-Claude Verdier il va nous jouer nous a joué et triomphe et il dit nous nous font plaque et New York ce qui a été à la base de zéclair parce qu'on a fait les premières plaques et qui vient générer tous zéclair et depuis lors nous sommes deux inséparables et avec nous on se comprend on se complète ça c'est vrai tout le monde était dans sphère mais on se comprend on se complète on y a il a joué avec Joël au éclair au éclair au éclair au éclair et surtout il y a Sevenze avec Eddie Wolle dans conception album David dit l'expression album ça son album cult nous pensez que album ça avec Forever Number ou C'est même This It Scacha album ça on a tout album music haïtienne on ne fait pas mieux ça c'est vrai c'est des albums qui ont tabou à tout tabou qui est vraiment cult c'est vrai que tabou fait beaucoup plus de choses que deux jazz mais en matière de maîtrise musicale on a parlé de Scacha le lundi on a ressenti un impertinence c'est vrai on désire de pousser un peu plus loin justement mais l'imiter des barrières c'est confiant c'est tellement qu'on est confiant c'est qu'on est qu'on est qu'on impertinent peut-être que c'est la perception que tu as du public ça veut dire quoi peut-être que c'est la perception mais que le public a deux des musiciens qui faisaient de ses albums pendant que ses albums se faisaient mais pour moi ça ne s'arrête pas aux musiciens seulement je crois qu'il y a des architectes très importants derrière ce nouveau son c'est Bobby Denier et Fred Paul oui oui tout à fait là il y a beaucoup dans ce nouveau son et même dans les dits qui font même musiciens patriarisés le fait beaucoup de guitare qui ont sorti pendant que ils jouent et puis c'est Bobby qui montrent les les temps d'él Bobby dit c'est ça c'est c'est ça c'est c'est un musicien qui avait commencé avec le Jean-Baptiste ok 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 peme était toujours stone tibois était toujours l'antècle ok l'ipad Jean piro piba peme quand on levé des maté le naljoué et à paris et puis peme fré fré senti bon et puis même je aïe je c'est là mais et puis nous on dit oh peme ça qu'pas so comment fré qu'on sa et puis le gars lui dit me fait t'être mou surprise mais il avait chez lui une qualité musicale extraordinaire et il avait une connaissance des harmonies et il l'exploitait à travers le DIP Express il montrait le bagaghe au point de vue l'harmonie tout dans DIP Express ok il faut le musicien quoi et 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 pa 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 son accord brisé on accord 9 plus 13 brisé que l'homme peut faire le c'est pem qui vient avec accord ça bon et plusieurs l'autre encore bien 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 son mig gondola dans tout cas bon raccord brisé son bel donc pour te dire Fabrice puisque c'est Fabrice on a parlé de pem pem c'était un guitariste extraordinaire c'est lui qui m'a appris le coup de guitar par rapport au public qui danse comment il doit être parce que il m'a toujours gare il m'a pas de m'a gentil gentil j'en qui qui bon m'a pas kède baye pou fè pèm di mt gass son m'a l'o ou l'o m'a 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 à la base, son son de guitare rythmique qui fait partie de rythmique du instrument comme deuxième guitare il n'est pas faite pour aller plus loin que réter le rôle rythmique rythmique, ça veut dire garder comment il faut danser pour ajuster donc c'est le même qui fait il faut danser avec Robert Charlo Robert Charlo 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 top vice gros qui va ici je joue au même je joue au même keyboard avec bass et au même temps je joue au même avec pédale c'est un pédale de jeu même Charlo joué avec deux mains j'ai fait bass là avec ma gauche le top vice, bass à ma gauche ça fait 4 cents ça fait bass à ma gauche et puis je fais tout seul autant de la faire à ma droite c'est mon déclis Jean-Jean-Pierre nous avons eu du bon temps mais ce n'est que partie remise nous n'avons pas de tirer nous n'avons pas de tirer nous n'avons pas de parler de livres nous n'avons pas de parler de livres nous n'avons pas de 5 minutes pourquoi ça me devine avec parce qu'il y a des chiffres parce que ce n'est pas un pap je le dis c'est le n'est pas un pap je le dis c'est un pap je le dis ah ok m'envoie sur la une d'accord d'accord Sous-titrage ST' 501